Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. De base, je pensais faire un weekly vlog parce que j'étais de bonne humeur vendredi, j'ai lu, j'étais trop bien, je vais pouvoir en parler. Et en fait, derrière, je me suis sentie tellement mal à cause de ma lecture. C'est pas le livre qui est très grand, c'est juste moi qui... Bref, ça n'allait pas. Et là, c'est ma seule journée de repos. Enfin, j'ai travaillé le week-end qui vient d'arriver parce qu'on est lundi. Là, j'ai besoin d'une journée complètement self-hier. Alors, j'avais pas prévu de me maquiller mais apprécié ce make-up. Je pense pas qu'il restait très longtemps, juste j'ai pleuré pratiquement dès mon réveil. Et je me suis dit, non Pauline, il n'est pas question que tu passes ta journée à pleurer. Donc va te maquiller, va mettre un mascara qui n'est pas waterproof et du coup, tu vas avoir mal aux yeux si tu pleures. Et voilà, je pense que dans le reste de la journée, je me ferai un petit gommage, un petit masque, un truc un peu plus coucouning et relaxant. Et voilà, j'ai décidé de partager cette journée complètement de repos. J'ignore ma to-do liste qui est longue comme le bras, sauf que la plupart des trucs, c'est des rendez-vous administratifs, c'est des coups de fil. C'est des trucs à faire que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Vraiment, j'ai besoin d'une journée où je ne pense qu'à moi, où je fais tous les trucs qui me plaisent. Déjà ce matin, j'ai été à Cultura, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais j'avais besoin, ok ? Et je me suis dit que ce serait cool de vous filmer ça pour vous faire un petit reminder pour vous-même. Je sais que quand on n'a pas d'enfant, c'est plus facile de se dire, allez je me prends une journée off, ou je ne vais parler à personne et je vais m'isoler, je vais faire tous les trucs qui me font plaisir. Ou alors si vous êtes un extraverti, je vais aller voir tous mes copains et faire plein de trucs qui me font plaisir. Mais on a toujours un petit moment où on peut se faire du bien, où on peut faire une activité qui nous plaît. Peut-être que ce ne sera pas une journée comme moi, ce sera peut-être 10 minutes. Mais si c'est 10 minutes qui sont complètement consacrées à vous, à votre bonheur, en oubliant tout ce qui vous parasite. C'est tellement important ces moments-là. Et j'avais oublié, parce que là j'étais à fond dans mon travail, j'ai commencé un nouveau taf, ça se passe bien. Mais du coup ça fait beaucoup d'informations, ça fait aussi beaucoup de gens. En plus j'étais doublée, du coup j'étais tout le temps avec quelqu'un que je devais suivre. Donc ça veut dire que je ne pouvais pas prendre, entre guillemets, mes propres décisions. Et j'étais obligée de me référer toujours à des gens. Et je déteste dépendre des gens, j'aime bien être indépendante et faire ma vie. Du coup c'est beaucoup de stress accumulé et je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et ouais j'ai lu un livre qui m'a bouleversée et du coup ça m'a... Bref, ça fait deux jours que ça ne va pas. Et là j'ai décidé, c'était ma journée, c'était mon moment. Déjà vendredi j'ai été m'acheter un livre, enfin j'ai été récupérer un livre. C'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé, c'est Blossom de DS. J'ai publié chez Nazéa Édition. Ce n'est pas une maison d'édition qui je pense est très connue. Ou alors je suis juste nulle et je n'y connais rien. Mais c'est la même maison d'édition que je sais, je le connais, je vois la couverture. J'ai adoré ce manga taïwanais mais Funeral Concerto, je crois que c'est ça. Incroyable, je vous mets la couverture ici, incroyable, lisez-le trop 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 bien. Mais voilà, là ça parle encore une fois. Je pense que c'est une maison d'édition spécialisée dans la littérature taïwanaise. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était la même maison d'édition et que ça pourrait me plaire. Parce qu'on parle des questions LGBTQ+, parce qu'à taïwan c'est légalisé depuis 2019, le mariage pour tous. Donc bref, je vais le lire aujourd'hui, c'est sûr et certain. Vendredi je n'ai pas pu mais là je le lis. Et ce matin j'ai été à Cultura, en fait je l'ai vu vendredi, j'ai hésité à le prendre et j'étais là. J'ai tout un délire au propos de la vérité, enfin pour moi il n'y a pas de vérité dans la vie. On va partir sur un débat philosophique de bon matin pour moi. Pour moi il n'y a pas de vérité, la vérité c'est une part de la vérité de chacun. Enfin je ne sais pas comment expliquer ça mais j'aime beaucoup le concept de vérité. Parce que ma vérité n'est pas la vérité de mon voisin, n'est pas la vérité de ci, de là. Et je ne pense pas qu'on puisse être neutre dans quoi que ce soit dans notre vie. Parce qu'à chaque fois ça se réfère à nos sentiments, nos émotions, notre passé, nos traumas, etc. Et là Guillaume Musso a sorti un bouquin où vraiment il y écrit Il y a trois vérités, ma vérité, ta vérité, la vérité. Il faut savoir que j'ai repris la lecture quand j'étais adolescente avec Twilight. Vraiment je ne peux même pas dire ne me jugez pas parce que pour moi j'ai trop aimé Twilight pour qu'on me juge. Je ne parle pas des films, j'aime pas trop les films, maintenant je ne peux pas les regarder à part le 1. Mais genre la saga en livre, à part le truc avec Jacob où c'est complètement problématique. Mais autrement, je trouve vraiment beaucoup trop de réconfort. Surtout dans le premier tome, j'ai dû le lire au moins dix fois dans ma vie, je l'ai trop aimé. Et la deuxième chose qui m'a fait vraiment basculer dans la lecture, c'est les romans de Guillaume Musso. Vraiment j'ai lu sa bibliographie complète. A l'époque il y avait une dizaine de romans. Non peut-être un petit peu moins, je les ai lus en trois mois. A l'époque on avait une carte Emra, c'est un peu comme le passe culturel, c'est la région Renalp qui faisait ça. Avec le temps j'ai moins aimé les récits de Guillaume Musso, il s'est plus orienté aussi dans quelque chose un peu thriller. C'est pas vraiment du thriller mais vous voyez un peu ce côté un peu policier, un peu voilà. J'aimais beaucoup moins mais là, il m'a trop intriguée, je l'ai acheté les gars. En plus j'ai vu des avis dessus, j'étais là... Bah en fait j'ai pas vu des avis dessus, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils l'aimaient bien et j'ai pas lu la chronique. Donc je sais pas trop de quoi il est question. J'avais commencé en e-book et j'étais là, ouais mais je suis pas dedans. Et là je l'ai acheté en papier et... Bref, ne me jugez pas, je sais je suis faible. En passant, bah après les livres, vous avez tout le côté un peu musique, DVD et après vous avez jeux de société, loisirs créatifs, tout ça. Et j'avais très envie de m'acheter un Lego, sauf que le Lego que je veux coûte 250 ou 260 euros. Voilà, et je me suis dit, non pas trop Pauline, on va tenter quand même d'être un minimum raisonnable. Surtout que si je fais un Lego qui coûte aussi cher, c'est qu'il y a beaucoup de pièces, c'est la machine à écrire pour information. Et je sais que je vais me prendre la tête et que je vais insulter tout le monde parce qu'il me faudrait une semaine pour le faire, vous voyez. Et j'ai pas une semaine devant moi. Donc là je me suis pris un peu l'option facile, surtout que j'avais déjà regardé pour m'en racheter pendant la période de Noël, vers décembre, janvier. J'avais très envie de faire un puzzle, j'en fais très peu. Mais bref, là où je travaillais avant, j'avais aidé une dame à faire un puzzle, ça m'a redonné envie d'en faire. Et là je suis tombée sur The Puzzle. En fait si vous me connaissez pas trop, Amsterdam toute ma vie, c'est ma ville préférée au monde. J'ai un tatouage en rapport avec Amsterdam, genre le petit vélo, les petites tulipes. Bref, j'aime beaucoup trop cette ville et un puzzle sur cette ville, en plus 1000 pièces, ça va. Je me suis dit que je ne vais pas, je sais très bien que je ne vais pas le finir aujourd'hui. Surtout que j'ai un chat, donc ça va être problématique. Mais je me suis acheté un puzzle parce que j'avais envie d'un puzzle et que de toute façon c'est ma journée. Donc si j'ai envie de dépenser 50€ à Cultura, eh bien je dépense 50€ à Cultura, ok ? Donc là, aujourd'hui le programme ça va être puzzle, lecture, petits soins du visage. Il y a moyen que je commande de la nourriture ou que je ressorte de chez moi pour aller à McDo m'acheter une glace. Parce que ce matin j'ai voulu aller à Picard et en checkant sur leur site, j'ai vu que ça ouvre à 14h30. Et je vous jure, j'ai les larmes aux yeux parce que je ne vais pas manger Menda Mame. Genre j'avais envie de ça et je n'en mangerai pas aujourd'hui. Donc potentiellement je vais me commander un truc parce qu'on a besoin de Comfort Food. Du coup je me suis racheté du chocolat, donc peut-être que je n'aurais même pas besoin de ressortir de chez moi, ça c'est bien aussi. Bref, vous allez me suivre dans cette journée, l'introduction est beaucoup trop longue. Mais voilà, on va passer du temps ensemble à juste prendre soin de soi, à juste penser qu'à soi. Et voilà, si jamais vous faites une activité en même temps que vous regardez ce vlog, j'espère que c'est un truc qui est cool. Et que ce n'est pas genre vous faites votre ménage, vous faites votre laisselle. Toute ma vie je fais ça avec des vidéos YouTube en fond. Mais essayez de prendre un petit moment pour vous, où vous pensez juste à vous, même 5-10 minutes les gars. Même si vous vous enfermez dans votre salle de bain et que vous soyez juste sur la douche. Ah imaginez vos meilleurs scénarios de fanfiction là. Le meilleur des deals quoi les gars. Pensez un peu à vous, soyez égoïste de temps en temps, je vous jure ça sauve la santé mentale. Et aujourd'hui j'ai décidé que ma santé mentale serait plus important que le reste du monde. Bon il y a 2-3 personnes qui font exception mais voilà. Là déjà on va passer à l'étape numéro 1, l'habillage. Genre vraiment, il faut trouver des vêtements confortables. Genre là vous voyez je suis bien, j'ai un pull un peu large, j'ai mon jogging, je suis bien. Mais là là les manches, c'est mignon hein. Genre j'aime beaucoup ce pull, les manches comme ça très sympa. On a le même pull avec ma mère, j'adore le concept. Mais genre j'aime pas quand je dis ça remonte, j'aime pas la sensation ok ? Donc je vais aller mettre le truc le plus enveloppant. Vraiment, cette veste les gars, elle est incroyable. Regardez, regardez, vous allez voir le truc le plus... Ah ! Vraiment, un tel plaisir. En plus vraiment, quand je suis avec ma petite tasse, un mood très Susan Mayer. En mode je vais regarder mes voisins et juger un peu tout ce qu'ils font. Bref, je suis trop bien comme ça. J'ai ma petite boisson, j'ai ma petite veste. Il y a un rayon de soleil qui va... Je vais fermer mon volet parce qu'on aime pas la lumière ici, on est migraineux. Mais je vais regarder mes petits TikToks sur Seventeen parce que j'ai besoin de recharger ma batterie de Mingyu. Et après, petite lecture. Genre vraiment petite boisson, petite Seventeen, petite lecture. Je crois que j'ai une fois du coca par terre mais on s'en fout, c'est une bonne journée. Je crois qu'en fait, ce sera plutôt la deuxième étape. Parce que la première étape, c'est assez obvious mais on l'oublie souvent. C'est de s'écouter. Genre vraiment, ce matin, j'ai traîné un peu au lit. Enfin, j'ai dû traîner 20 minutes au lit. Mais d'habitude, mon réveil sonne, je me lève parce que j'aime pas traîner au lit. Mais là, je me suis dit, oh, t'as envie de traîner un peu ? Fais-le. Genre, t'as envie de pleurer en écoutant une chanson de Suga ? Va pleurer en écoutant une chanson de Suga. C'est plutôt que la chanson de Suga est venue à moi et du coup j'ai pleuré. Mais bref, j'étais juste là, vas-y, accepte tout ce qui t'arrive. Donc voilà, première étape, s'écouter. Deuxième étape, mettre des vêtements confortables, cocooning, des trucs où tu te sens bien, tu vois. Et troisième étape, ne pas se culpabiliser. Ça va un peu avec la première étape qui est de s'écouter. Mais vraiment, juste faites les choses pour vous. Et tant pis, si le monde entier vous juge, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez toujours jugés. Donc aujourd'hui, on s'en fout du regard des gens, ok ? J'avais dit que je pleurerais plus aujourd'hui. Mais on peut pleurer quand même de mignonnitude parce que bon, c'était un très beau message sur l'acceptation. L'héroïne, l'héro, l'héroïne, j'ai un peu du mal à la dissocier. Déjà, j'ai chialé, il y a toute une... Je vais peut-être essayer de me redresser un peu parce que j'ai vraiment pire position. Il y a toute un message d'acceptation, enfin de... Il y a toute une métaphore sur le fait de porter un masque, enfin de porter des costumes plutôt. Je vais pas retrouver les pages alors que j'ai pris tout ça en photo. C'était beaucoup trop beau, il y a toute la culture, enfin une partie de la culture taïwanesse qui représentait tout ce qui est autour de... de la natalité, de la création... Voilà, on parle de déesse, enfin de reine plutôt. Mais vraiment, je pensais pas pleurer pour un livre aujourd'hui. Donc voilà, et c'était beau, il y a beaucoup de messages d'acceptation et il y a zéro haine. Et la seule pointe d'homophobie qu'on voit, c'est que pendant qu'il y en a qui se battent pour qu'on ait des droits, tant qu'Algbtq+, de l'autre côté, vous avez la population qui est contre. Mais c'est la seule chose qui est montrée et c'est vraiment très brièvement montrée. Donc voilà, c'était très beau, c'était très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, le disez-le si vous en avez l'occasion. Il est pas trouvable de partout parce que moi j'avais demandé à mon livreur graphique et elle l'avait pas. Elle le voyait dans le catalogue mais elle pouvait pas le commander. Donc j'ai dû le commander à Cultura, j'ai été le chercher. Mais c'était vraiment très très beau et juste il y a une pointe de soleil quand je dis ça. Mais c'était vraiment très très beau et on parle aussi beaucoup des fleurs, de ce que ça représente. Et vraiment, un petit chien sauvage apparaît. C'était vraiment un très beau message, enfin c'était vraiment un très beau manga taïwanais. Je vais aller le ranger et je vais attaquer Mungiomiuso je pense. Quoi que j'ai un autre manga, japonais pour le coup, mais qui parle de la seconde guerre mondiale, il me semble. Et la dernière fois j'ai eu un coup de coeur pour un manga qui parle de la seconde guerre mondiale. Du coup j'hésite à le lire maintenant. Là je vais me mettre un petit album de Tei Tei et après on va reprendre la lecture. Pauline, passion, commencer quelque chose et l'abandonner. Après il y a un live de Séverine, donc j'ai une bonne excuse. Mais voilà, j'ai quand même fait un petit peu. Je ne sais pas qui d'autre que moi décide d'aller faire le ménage dans son appartement un jour où elle se consacre du temps à elle-même. Mais je suis très fière de moi. Je vais aller enlever ce make-up. Après c'est une dernière fois, il a une heure qui a complètement coulé avec les larmes. Je vais aller me mettre un masque en fait. J'ai envie de me faire un gommage à un masque, je vais aller faire ça. Et après je lis ceci. J'aurai clairement pas le temps, se lâche l'énergie de finir tout ça. Étant donné que je suis épuisée en fait. Je m'écouterai, j'irai dormir. Mais après je vais pleurer à une heure du matin quand je ne dormirai pas. Et le réveil demain à 7h il va piquer. Je me suis sortie ça. Dans un recoin de ce monde, c'est le livre dont je vous parlais qui parle de seconde guerre mondiale. Et après j'enchaînerai enfin avec mon Guillaume Musso. En fait vraiment j'ai envie d'être en pyjama, cocooning et tout. Donc là j'ai vers tous mes soins. Après j'irai à me doucher. J'irai changer de... Enfin c'est pas un pyjama techniquement. Mais j'irai changer de tenue cocooning. Et on sera reparti pour de la lecture. Genre vraiment mes meilleurs lundis comme ça. Et en plus quand tu fais ça le lundi c'est encore mieux. Genre tout le monde commence sa semaine. Et toi c'est ta fin de semaine. Genre je sais plus à quelle étape on en est de... On prend une journée pour soi. Mais il faut que je vous montre. J'ai réessayé ma tenue pour Taylor. Parce que dans ma tête j'ai pris 15 kilos. Et ça ne me va plus. Mais j'aime trop. Donc il faut que je vous la montre. Parce qu'elle est incroyable cette tenue. Je l'aime trop. Juste je suis dégoûtée de m'être fait couper les cheveux. Parce que du coup ça va pas trop. Ma coupe de cheveux c'est pas exactement la coupe que j'aurais voulu avoir. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Je sais pas jusqu'où je vais devoir marcher pour que vous puissiez la voir. Mais tada ! Genre vraiment regardez-moi ce petit haut tout mignon. Et vous le voyez pas mais j'ai mes petites chaussures. Elles sont pas trop mignonnes. J'aime trop ma petite tenue. En fait vous voyez pas ma tête trop. Mais regardez. Et si jamais ça c'est la tenue pour 1989. Qui est mon album préféré de TK. Donc j'aime trop. J'aime trop ma tenue. Genre vraiment. Je l'aime trop. C'est dur ma vie de fangirl. Mais vraiment vous imaginez même pas à quel point ça comble mon existence d'être une fangirl avec Taylor. C'est tellement une joie incroyable. Il n'y a aucun drama avec Taytay. Genre les dramas ça ne la concerne même pas. C'est des gens qui essayent de profiter d'elle. Et la meuf elle est incroyable. Donc voilà. Comme ça vous avez vu ma petite tenue pour le Erastour. Et maintenant il est 16h22. Donc il est temps que je mette autre chose. Je pense que je vais mettre une robe parce qu'il fait beau et que dans ma tête c'est l'été. Et je vais continuer ma lecture du Guillaume Musso parce que j'ai lu. J'avais pas deux marqués pages du coup j'ai utilisé ma meilleure page. J'en suis à 43 pages et j'aime bien. Enfin ça se lit bien. En fait je retrouve ce que j'aimais chez Musso. Donc je vais le continuer. Et voilà. Ce serait bien que je le finisse ce soir mais j'ai pas trop d'espoir. Ma vraie passion dans la vie c'est les dramas. Et je sais pas si je vais vers un drama chinois ou un drama coréen là pour ce soir. Parce que j'aime bien finir la journée avec des petits dramas. Et devoir gérer ma frustration parce que... D'ailleurs petit update drama. Je suis en train de regarder Queen of Tears sur Netflix parce que Kim Jiwon c'est mon actrice préférée. Je l'aime trop. Et alors Jiwon qui est ma petite peluche elle s'appelle comme ça grâce à l'actrice à cause d'elle. Je ne sais pas. Je regarde aussi un drama qui est pas du tout sur Netflix. Je le regarde sur un site je sais même plus ce que c'est. C'est FlexxCop. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai l'affiche à l'écran. Même si je suis pas sûre de le trouver en français. J'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est un ennemi to lovers mais il y a un gros ennemi. Vous voyez genre elle peut vraiment pas se le saquer le héros. Je suis là. Et lui il est sarcastique mais en même temps il a des blessures. Je suis là. Et c'est un truc un peu enquête. Enfin c'est même complètement des flics. Lui il est avocat mais bref. On suit une brigade de policiers. Du coup j'adore. Même si c'est pas un vrai thriller vous voyez. Mais j'aime bien quand même. Ensuite il faut que je continue Impossible à Marier. Parce que ma mère est en train de le regarder. Donc j'attendais qu'elle l'ait regardé. Mais j'aime trop. Genre vraiment. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 4. C'est incroyable. Je me suis auto-spoilée jusqu'à le teaser de l'épisode 6. Non l'épisode 7 qui va sortir lundi. Parce qu'il y a deux épisodes personnels. Donc le lundi et le mardi. Et on est lundi donc c'est ce soir qui sort en fait. Bref j'aime beaucoup Impossible à Marier. Wedding Impossible. Incroyable. Le couple. Le couple le principal. Enfin ils sont pas encore en couple. Mais quand ils vont être en couple là. Mes bébés je les aime trop. Je suis aussi en train de regarder un drama chinois qui s'appelle It's Time to Fall In Love. Je crois que c'est ça. Je l'ai en français donc je sais jamais. C'est pas ouf mais je l'aime bien. Et maintenant je regarde des dramas chinois les gars. Donc appréciez l'effort. J'ai aussi commencé My Boss. Mais je l'ai vraiment juste commencé parce que... TikTok. Franchement les gars TikTok ça aura ma faim. J'ai aussi commencé Light Island Princess que j'aime bien. Donc je pense que je vais le continuer un de ces jours. Et entre mots en cours. En cours j'en ai pas d'autres les gars. Ce qui est incroyable. En fait il y a plein de dramas. J'ai commencé. J'ai jamais fini parce que moi arrivé à l'épisode 8-10. Plus d'intérêt pour moi. Et là il y en a plein que j'aimais beaucoup. Et en fait il se termine à l'épisode 12. J'en étais à l'épisode 9 ou 10. Et là c'est plus parce que tristesse à l'idée que ça se termine. Donc je préfère ne pas les terminer. Ça n'a pas de logique mais ça en a une dans mon cerveau malade là. Est-ce que j'ai regardé pour la 17ème fois le livre de notre destin ? Bien évidemment. Il est disponible sur Netflix. Elle est loire. Incroyable. Je l'aime trop. Toute ma vie. En fait vraiment c'est même plus un drame. Enfin. Genre on peut tous avoir des trucs un peu doudous. Des séries un petit peu doudous. Que vous regardez de temps en temps. Genre Friends me fait ça. On met your mother aussi. New Girl aussi je regarde régulièrement. Mais vraiment le livre de notre destin. C'est je ressens une émotion dans ma vie. Je suis pas à l'aise avec. Je vais regarder le livre de notre destin. Genre ça résout tous mes problèmes. C'est complètement problématique. Mais c'est pas grave. Et ah si ! J'en ai commencé d'autres. Je vous ai dit n'importe quoi. J'ai continué à Killer Paradox. Je suis pas sûre d'en avoir parlé ici. J'en ai parlé sur Instagram je crois. J'ai regardé l'épisode 1. Très bizarre. Je sais pas si j'aime ou si je déteste. Donc j'ai continué l'épisode 2. Et je sais toujours pas si j'aime ou si je déteste. Mais j'ai pas fini l'épisode. Et hier soir parce que j'allais pas bien. Du coup j'ai regardé Retour à Sam Dalari. Ça se passe à Jeju les gars. Enfin à un moment donné je vous ai tellement parlé de l'histoire de Jeju et de ô combien j'aime cette île. Vous devez savoir que c'est situé en Corée du Sud. Je l'aime trop. Genre là ils ont des accents et tout. C'est pas les plus gros accents qui existent. Ils ont pas trop de mots qui changent. Mais techniquement à Jeju il y a plein de choses qui changent. Ils ont un dialecte. Mais. Oh là là vraiment. Chi Chang Book c'est. Bref. J'aime bien. Je suis pas très fan de l'actrice principale donc j'ai un peu du mal. Mais j'aime bien. Et vous voyez ça va devenir le drama un peu doudou aussi je pense. Je vais pas le regarder tout le temps mais voilà. Et j'en suis à l'épisode 5. J'avais commencé l'épisode 5. Donc ils sont très loin d'être en couple. Mais. Voilà. J'en suis que là. Néveux drama. Et je sais que ça paraît beaucoup. Mais en soi me connaissant c'est pas énorme. Ok. Donc. Ce soir je sais pas ce que je vais continuer. Ouais il faudrait vraiment que je finisse. Il faudrait que je me mette à jour pour Wedding Impossible. Mais en fait il me brise le coeur ce drama. Donc je me date. Sur ce. Je vais aller me changer. Maintenant que je vous ai montré ma tenue. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Pour faire un petit point sur ma lecture. Et sur ce que je vais faire de ma soirée. Même si vraiment ça va finir en cas de drama. Ou en je regarde les mêmes vidéos en boucle. Sur Youtube. Parce que ça me fait du bien. Bon je vous retrouve il est bientôt 19h. J'ai passé une si bonne journée. Mais c'est passé trop vite. Et en même temps j'ai fait plein de choses. Et pas tant que ça. Parce que ma matinée j'ai pas pu trop lire. J'ai un peu avancé le Guillaume Musso malgré tout. Là j'en suis à la page 134. En fait je me rappelle toutes les raisons pour lesquelles. Pour essayer de parler français. Je me rappelle toutes les raisons pour lesquelles j'aimais. Enfin ouais j'aimais la plume de Guillaume Musso. J'en ai marre de voir des critiques sur Guillaume Musso depuis 15 ans. Depuis que je lis je vois des critiques sur lui. Alors qu'à un moment donné le gars il vend des bouquins. Parce que les gens aiment ces histoires. Donc laissez les gens tranquilles. Laissez les lecteurs tranquilles. Et les lectrices surtout. Parce que bizarrement Guillaume Musso s'en prend plein la gueule. Parce qu'il y a beaucoup de lectrices. Les lectrices de romances parce qu'elles sont majoritaires. S'en prennent plein la gueule. Parce que forcément c'est pas de la bonne littérature. C'est de la littérature à l'eau de rose. Comme si on pouvait pas écrire une romance avec une plume acceptable. Mais parce que c'est lu majoritairement par des femmes. On va critiquer et on va dire que c'est de la sous-littérature. Comme Virginie Crémaldi. Comme d'autres. Et à côté de ça. T'as des lecteurs et des lectrices de thriller. La plume est rarement ouf dans les thrillers. Et à côté de ça. Mais vraiment on n'embête pas. Parce qu'on se dit ah bah non. C'est un milieu masculin. Oh les meurtres, les femmes peuvent falloir lire. Alors qu'on sait que la majorité des lecteurs sont en réalité des lectrices. Donc à un moment donné ça m'aînait. Vous imaginez même pas à quel point vraiment. Bref, c'était mon coup de gueule. Parce que j'en ai pris par bas. Je vais aller lire ça pour le moment. Parce qu'il m'intrigue. Et que il y a quand même pas mal de choses à lire. Et après je continuerai avec mon Guillaume Musso. Parce que bon, faudrait qu'à 21h30 je dorme. Dans la réalité, 23h je serai encore en train de le faire pump it up. On va écouter du Tay Tay. Mais il faudrait que je me couche pas trop tard ce soir. Mais je vais pas regarder de cas drama ce soir. J'ai très envie de regarder Wedding Impossible. Mais je vais me le garder pour la fin de semaine. En mode recharge tes batteries. En plus je peux regarder 4 épisodes d'affilé. Trop bien. Bref, je vais lire celui-ci. Continuer celui-là. Et je viendrai vous faire un update. Soit dans la soirée, soit demain. Pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas en partie. Oh là, je vous retrouve. On est quelques jours plus tard. Je viens clôturer ce vlog. Parce qu'il se pourrait que j'ai un petit peu oublié. Et qu'en même temps ça m'a fait du bien de prendre du recul sur ma lecture. Donc je viens quand même vous en parler. C'était trop bien. Genre vraiment lundi j'étais trop contente de me faire cette petite journée un peu self-care. Le problème c'est que mercredi, j'ai dû faire toutes mes tâches d'adulte que je ne voulais pas faire. C'était moins cool du coup. Tu vois quand tu reposes tes responsabilités, à un moment donné elle te rattrape. Mais là ça va. J'ai travaillé l'année dernière. Je travaille cette nuit. Ce qui explique un peu cette tête de fatiguée. J'ai finalement pas lu dans un recoin de ce monde parce que j'en avais pas envie. En fait j'ai écrit pour le reste de la soirée. Je vous avais pas filmé ça. J'ai regardé les dramas, j'ai écrit, ça m'a fait du bien. Et je viens vous parler surtout, enfin vous donner mon avis sur... Quelqu'un d'autre. J'ai bugué sur le titre. Ça vient quand même de vous donner mon avis final. Je l'ai fini en deux jours donc ça va. Ici on suit une enquête policière où une riche héritière a été tuée. L'enquête traîne et on a les premiers éléments. Puis on est un an plus tard. Il y a quelque chose qui permet de réouvrir, enfin de relancer l'enquête plutôt parce qu'elle a pas été clôturée. On s'oriente surtout sur le mari et on va parler de féminicide. Il y a tous les enfants. On voit la personnalité un petit peu, entre guillemets, manipulatrice de l'héroïne qui s'appelle Oriana. C'est ça. On se trouve majoritairement dans le sud de la France, vers Nice, Cannes, Antibes, parce que l'auteur est originaire d'Antibes. Et on va un petit peu en Suisse et un petit peu en Italie parce que l'héroïne est italienne. Bref, c'était sympathique dans l'ensemble. J'ai bien aimé. Franchement j'ai retrouvé La Plume de Guillaume Musso, elle est fluide. Franchement ça va, je passe toujours un bon moment. Mais quand on est dans une enquête, j'aime bien chercher. Genre vraiment j'aime bien chercher qui pourrait être le tueur, quelles pourraient être les raisons. Et en fait à une bonne centaine de pages de la fin, j'avais déjà deviné. Un petit peu plus tôt je m'étais déjà questionnée sur la thématique et après j'étais là, ça va pas être ça. Et j'attends d'être surprise. J'aime quand on me surprend et que je me disais, je me suis tellement imaginée théorique, en fait on a été dans une autre direction, je m'en suis même pas rendue compte. C'est pas le cas. On va complètement dans la direction que je croyais et ça m'a un peu déçue par rapport à ça. Et après vous avez différents épilogues parce qu'ici on parle de trois sortes de vérités. Donc ma vérité, ta vérité, la vérité. J'ai bien aimé ce truc de regroupement, enfin plutôt de distanciation d'épilogue. Mais le dernier épilogue, j'ai l'impression que personnellement c'était too much. Je me suis dit mais il se fout de notre gueule. Et j'aime pas quand on nous balance un truc sans avoir les éléments qui justifient ce truc. Et donc ça m'a déçue dans ce sens là. Mais c'est pas non plus une mauvaise lecture. Je me dis ok, il a voulu aller là-dedans, je comprends, voilà. Je pense que ça va être un 3 sur 5 parce que c'était pas désagréable mais j'ai pas non plus passé un merveilleux moment. Mais voilà, ça se lit bien. J'arrêterai d'écouter les avis des gens parce qu'on l'a un peu trop survendu. Alors je sais pas qui avait lu ce bouquin mais quel rapport ils avaient avec l'auteur. C'était un truc, enfin c'était sympathique mais c'est pas le roman de l'année. Et surtout en ce moment on n'arrête pas de conseiller, enfin les gens n'arrêtent pas de conseiller le dernier Joël Dicker. Moi Joël Dicker, j'ai beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Eric Hébert et j'ai adoré. J'ai eu un énorme coup de coeur pour le livre des baltivores. C'est vraiment l'un des bouquins qui m'a vraiment marqué que j'avais adoré à l'époque où je l'ai lu. Je pense que j'aurais toujours ce même avis si je le relisais maintenant. Le truc de Secret de Famille, d'Histoire, tout ça, j'avais adoré. C'est un roman d'ambiance avec Joël Dicker, vous avez pas des choses qui bougent énormément mais bref. Depuis j'ai pas relu l'auteur, si je crois que j'avais l'une de ses nouvelles qu'il avait sorti il y a des années. Depuis j'ai pas relu l'auteur et pareil, là j'arrête pas d'entendre de bons retours sur son livre. Mais j'ai peur que ça fasse comme le Guillaume Musso en mode les fans adorent et c'est trop bien. Mais objectivement est-ce que c'est vraiment un bon bouquin ? Est-ce que l'auteur a vraiment changé ? Bref, je suis pas sûre et autant quand je disais le résumé du Guillaume Musso, j'aimais beaucoup. Enfin j'aimais bien le speech, autant quand je lis la quatrième de couverture du roman de Joël Dicker. Voilà, j'ai pas forcément plus envie de ça que le lire donc je suis pas sûre que le lirait. Mais il me fait un peu de l'oeil donc j'attends de voir un peu les avis de gens. Enfin ce qu'au début c'est toujours très bon et après les avis, les langues se dédient un peu plus. Et il y a un peu plus de personnes, entre guillemets, grand public qui le lisent et t'as des avis un petit peu plus nuancés. Et c'est ce que j'attends. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous, pour vous reposer, pour vous ressourcer. Je vais essayer de faire ça plus régulièrement. Et surtout d'arrêter de faire des listes, des to-do listes aussi longues pour mettre autant la pression, pour derrière avoir besoin de ces journées. Mais en ce moment je n'arrive pas trop à prendre mon rythme. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je pense que vous verrez des vlogs un petit peu plus régulièrement maintenant parce que j'ai plusieurs idées de vlogs et ça pourrait être sympa de partager ça. J'aime bien faire les bilans lecture, j'aime bien revenir sur mes lectures après les avoir laissées poser un petit moment. J'aime bien vous faire des vidéos un peu blabla mais les vlogs c'est vraiment ce que j'adore regarder, ce que j'adore faire. Donc il faut juste que je revienne à ce contenu là. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye !